Le journal Bonsoir à toutes et à tous, les titres du journal. La reconnaissance légale du mariage coutumier est discutée ce matin à l'Assemblée nationale. La proposition de loi portée par le sénateur Ernest Ndassi-Gikula devrait bientôt passer en commission pour son examen plus approfondi. Les personnes vivant avec un handicap sensibilisées dès aujourd'hui sur les mesures barrières de lutte contre la Covid-19, c'est dans le cadre du projet d'appui à ces personnes lancées ce mardi par l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Madeleine Baer, ministre de l'Enseignement professionnel, reçue ce matin à la primature par le Premier ministre, chef du gouvernement, Rose-Christian Osuka Raponda. Les questions de la rentrée académique 2020-2021 et le volet construction ont constitué l'essentiel de leurs échanges. Et puis la procédure d'instruction devant le parquet du maire de Libreville, Léon Donzoué, suspendu pour les raisons médicales, l'édile a été victime d'une attaque cardiaque. Le saviez-vous ? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils ? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le pout fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluer sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 14-10. Bienvenue à cette principale édition d'information de la soirée sur Radio Gabon. En ouverture de ce journal, audition ce matin du côté de l'Assemblée nationale. Là-bas, les honorables députés, membres de la commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme, ont reçu le vénérable sénateur Ernest Ndassin Gikula au menu des discussions. L'examen de la proposition de la loi portant reconnaissance légale et fixant le régime juridique du mariage coutumier au Gabon. Les détails avec Jean-Rodrigue Bingoundou, presse Assemblée nationale. Donnez toutes ces lettres de noblesse au mariage traditionnel en lui conférant un cadre juridique à travers l'autorisation de la pratique de la dot, objet du reste de la présente proposition de loi, initiée et soumise à l'examen des honorables députés, membres de la commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme par le vénérable sénateur Ernest Ndassin Gikula. En effet, la dot, symbole du mariage coutumier, est interdite par le code pénal depuis 1963, loi numéro 20 par 63 du 31 mai 1963. Ce qui signifie que supprimer la dot revient à ne pas reconnaître le mariage coutumier. Cependant, la célébration du mariage coutumier dans notre pays est fréquente. Elle est d'une très grande importance car ce mariage résulte d'une tradition ancestrale de notre culture, ce qui témoigne ainsi de l'intérêt que les Gabonais accordent à ce mariage. La présente proposition de loi vise donc à accorder un statut juridique au mariage coutumier en lui reconnaissant une existence légale et à autoriser la pratique de la dot tout en limitant les excès. Elle vise également à protéger les conjoints et les enfants nés de ce type d'union. Au-delà de toute inquiétude, il s'agit in fine de concilier la pratique de nos traditions et le mariage civil en vue de nous arrimer aux standards internationaux. L'honorable Gabriel Malonga-Mouelé, président de la commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme de l'Assemblée nationale. De manière générale, toutes les études qui ont été faites sur la question nous amènent à un résultat clair. Tous les Gabonais disent que le mariage coutumier est important. Ils évoquent la prédominance du mariage coutumier dans notre société, fait par les familles dans notre société. Maintenant, vous imaginez bien que le législateur ne peut pas légiférer sur une question qui va induire le désordre dans les équilibres de la famille. Vous savez que la famille c'est une institution. A noter que ce texte qui revêt une importance capitale a été adopté en séance plénière par le Sénat. Il devra faire l'objet d'une commission ad hoc à l'Assemblée nationale réunissant les parlementaires, les hommes de loi, les leaders religieux et autres sociétés civiles en vue de pondre un texte qui prenne en compte les préoccupations d'un plus grand nombre. Le projet d'appui urgent aux personnes vivant avec un handicap a été lancé ce matin à Libreville. L'initiative du réseau panafricain des jeunes pour la culture de la paix en partenariat avec l'UNESCO et la commission nationale pour l'UNESCO vise à sensibiliser les personnes sourdes-muyettes au respect des mesures barrières tout en leur apportant les produits de lutte contre cette pandémie et les produits alimentaires. Les précisions avec Arnaud Ondo Ngozogo. Le projet impactera 50 familles et touchera environ 200 personnes. Il comprend trois composantes, essentiellement la sensibilisation sur les gestes barrières, la distribution des bavettes, des gels hydroalcooliques et la mise à disposition des denrées alimentaires. Djéribi Bambi-Ondor, coordinateur national PENCOP-Gabon. Au total, quatre associations bénéficieront de ce projet. Il s'agit de l'Organisation des personnes handicapées, OPH, l'Association nationale des aveugles et ambieux du Gabon, ANAI, l'Association nationale des devenus so-andes et l'ONG Banyame-CB. C'est l'occasion pour nous de remercier les organisations qui nous accompagnent dans cette initiative. Parmi ces organisations, il y a l'UNESCO et la Commission nationale pour l'UNESCO, dont le secrétaire général adjoint à saluer le lancement de cette activité qui vient en appui aux personnes vulnérables en période de COVID-19. Philippe Menemeyi. En effet, l'organisation de ce projet est pour nous, membres du secrétariat permanent, un signal fort, un moment très précieux pour manifester notre volonté face à l'engagement du Gabon et l'UNESCO à l'appui aux personnes vulnérables dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Sensible à cette marque d'attention à leur endroit, la présidente de l'Association nationale des devenus sourds a félicité les organisateurs de l'événement avant de déplorer l'exclusion dont ils sont l'objet dans la diffusion des informations en rapport avec la COVID-19. Blandine Sietti dans les propos recueillis par l'ESPER. Merci pour ce geste et merci pour tout ce qui est fait pour nous. Et non seulement derrière la participation, mais aussi l'aide alimentaire qu'on nous donne aujourd'hui. Seulement, le gouvernement oublie souvent les personnes handicapées. Et ça nous embête beaucoup parce qu'il y a les sourds, il y a les aveugles qui sont aussi suivis à la pandémie de COVID. Quand l'information passe, nous les personnes handicapées, on n'a vraiment pas l'information correcte comme il faut. Parce que l'information passe à certains milieux et à pas d'autres. Le projet d'appui urgent aux personnes vivant avec un handicap en période de COVID-19 est une initiative supplémentaire de Pincab-Gabon depuis l'avènement de la pandémie dans notre pays. Et puis à l'occasion du lancement du projet urgent aux personnes vivant avec un handicap en période de COVID-19, notre rédaction s'est intéressée à la Commission nationale pour l'UNESCO, partenaire de l'événement et que l'opinion confond parfois à tort avec l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture. Zoom sur la Commission nationale pour l'UNESCO avec Arnaud Ngozogon. L'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, l'UNESCO, n'est pas à confondre avec la Commission nationale pour l'UNESCO. Les deux organismes, bien qu'implantés dans notre pays, ont des missions bien distinctes. Philippe Menemeyi, secrétaire général adjoint de la Commission nationale. En effet, au Gabon, il existe la représentation de l'UNESCO et la Commission nationale pour l'UNESCO. La représentation, elle est un peu comme une ambassade, c'est-à-dire c'est elle qui représente le siège qui est à Paris, ici. Et nous, nous sommes la Commission. La Commission, c'est l'interface entre le siège et le gouvernement. C'est-à-dire tout ce qui se passe au siège est relayé par nous, pour les institutions, pour les ONG, pour le gouvernement. La Commission nationale pour l'UNESCO est donc l'organe technique de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, un instrument du gouvernement qui nomme ses différents responsables et qui cède un relais entre les ONG et les institutions qui traitent avec la maison mère. Les ONG doivent nécessairement traiter directement avec la Commission. C'est la Commission qui prend ces dossiers, les apporte au siège. Nous travaillons pour le gouvernement et nous sommes le relais entre les associations, les ONG, les institutions aussi, les différents ministères, parce qu'il faut dire que la Commission nationale est représentée par plusieurs ministères. Il n'y a pas qu'un seul ministère. Il est vrai qu'il est présidé par le ministre de l'Éducation nationale. La Commission nationale pour l'UNESCO a donc un droit de regard sur l'aide que l'UNESCO apporte à ses partenaires qui sollicitent son appui et contrôlent l'usage qui en a été fait. Poursuivant cette édition d'information avec cette séance de travail ce matin à la primature, le premier ministre chef du gouvernement, Rose Christianosuka Raponda, a échangé avec le ministre de l'Enseignement professionnel, Madeleine Baer, sur plusieurs points, notamment la rentrée académique 2020-2021, le volet construction, pédagogie qui permettra de garantir le bon fonctionnement des infrastructures dédiées à l'apprentissage. Le point avec Patrick Nzingui. Les discussions de ce mardi à la primature entre le locataire de l'UE, Rose Christianosuka Raponda, et les responsables du département en charge de l'enseignement professionnel ont tourné autour de quatre points, parmi lesquels se lier à la réforme et à la construction des unités de formation. Madeleine Baer, ministre de l'Enseignement professionnel. L'occasion a été pour nous de faire le point sur les centres de formation professionnels qui seront ouverts pour l'année académique 2020-2021. Nous avons présenté à Madame le Premier ministre tout le programme et nous avons pu avoir ses orientations sur les décisions à prendre pour la rentrée académique prochaine des deux centres, que sont le centre de formation professionnelle sur les métiers de transport et de la logistique, d'une part, et le centre de formation professionnelle multisectorielle à MCOC. Cet entretien a également permis aux deux parties d'examiner en détail les autres points, notamment celui relatif à l'élaboration de nouveaux programmes de formation, puis l'énumération des besoins en ressources humaines. Nous avons évoqué le volet pédagogique et le volet managérial et bien évidemment le volet business économique qui va nous permettre de garantir le fonctionnement efficient de ces infrastructures dédiées à l'apprentissage dans notre pays en sachant que les nouveaux centres seront dorénavant érigés sous la forme de campus professionnels, un peu grand à la fois un niveau de CFPP, un niveau de lycée professionnel par professionnel et un niveau d'enseignement supérieur professionnel. Donc tout ceci participe de la valorisation de la chaîne de la formation professionnelle afin que le jeune apprenant qui entre avec son CAP dans le segment du CFPP puisse avoir la possibilité par le biais de la validation des acquis et des passerelles de pouvoir effectivement rejoindre l'enseignement secondaire professionnel et voir l'enseignement professionnel supérieur, tout en ayant la possibilité toujours d'avoir cette capacité d'insertion immédiate dans l'enseignement. Prenez également part à cette rencontre outre la ministre Madeleine Baer, certains de ses collaborateurs concernés par l'ensemble des points débattus tout au long de ces échanges qui ont duré plusieurs heures. L'émission Gabon Santé reçoit ce mercredi à partir de 10h15. Docteur Fortune Barondi, directrice du programme national élargi de vaccination, au centre du débat avec Liliana Myung Mendom et Greta Matsonga l'importance de la vaccination chez l'enfant et l'adulte. Écoutons un extrait en avant-première de cette émission. Lorsque nous allons vacciner l'enfant, ce micro-organisme atténué va rentrer dans l'organisme de l'enfant et cela va provoquer une réaction immunitaire. C'est-à-dire que l'organisme, pour lui, c'est un étranger, c'est un agent pathogène qui est étranger, qui ne fait pas la différence si c'est la maladie ou le vaccin. Il ne voit que le corps étranger. Donc cet organisme va se mettre à produire des éléments de défense qui seront des anticorps pour pouvoir lutter contre cet élément étranger. Mais qui est cet élément étranger qui est, pour la part du vaccin, atténué ? Donc de telle sorte que, dans l'organisme, nous avons également cette fonction qui est mémoire. C'est-à-dire que les éléments de défense qui vont être produits par l'organisme vont être gardés en mémoire. De telle sorte que lorsque l'agent pathogène, qui est lui maintenant de la maladie, va pouvoir attaquer l'enfant, cet organisme sera prêt à attaquer. C'est un peu la défense, le ministère de la défense de l'organisme, si vous voulez. Gabon Santé, ce mercredi à partir de 10h15, rediffusé en 20h15 avec Liliane Amiang-Mendom et Greta Matsonga. Direction Tum, dans le département du Komomonda, où les populations peuvent maintenant se faire dépister au centre médical de cette localité. La structure de santé vient d'être dotée du matériel adéquat pour réaliser ce test qui permet à chacun de connaître son statut Covid-19. Tum, Maurice Mongonga Mongonga. Le centre médical de Ntum vient d'être doté de matériel qui va permettre aux personnels soignants de dépister gratuitement les populations au Covid-19. Le lancement de cette opération sanitaire s'est déroulé au dit centre médical sous la houlette du docteur Eugénie Chimène-Ora et Pouzengon, en présence bien évidemment du secrétaire général de préfecture, madame Solange Isassaku-Nfoubou, ainsi que du personnel soignant. Le docteur aura, au nom de son personnel, remercié la tutelle. Nous sommes au centre médical de Ntum. Nous avons reçu le matériel nécessaire pour pouvoir effectuer les tests de prélèvement du Covid-19. Donc dorénavant, les populations du département du Komomonda n'ont plus à se déplacer sur LibreVide pour avoir leurs tests. Elles peuvent directement venir pour faire leurs tests au centre médical de Ntum. Donc nous rappelons que le test du Covid-19 est gratuit et les résultats sont disponibles au bout de 48 heures. Donc nous invitons les populations à se mobiliser, à se déplacer, pour faire leurs tests de dépistage du Covid-19. Et pour la stratégie de lutte contre cette pandémie, il est important que tous nous puissions faire ce test-là afin que cette pandémie soit éradiquée de notre pays. Bien que l'épidémie soit sous contrôle dans notre pays, le secrétaire général de la préfecture d'Ntum s'est réjoui de ce don qui vient à point nommé à la grande satisfaction des populations qui n'auront plus à rallier LibreVide avec toutes les conséquences qui en découlent. Nous avons reçu la nouvelle que désormais on peut se dépister sur place Ntum au lieu d'aller toujours à LibreVide. Donc j'en suis très ravi et très satisfait. Merci beaucoup aux autorités locales et nationales d'avoir pensé à nous, Ntum. Même si on est sur le Grand LibreVide, mais on est quand même à un bon nombre de kilomètres de LibreVide. Donc un centre de pistage sur place fait toujours du bien à la population. Depuis le centre médical d'Ntum, Maurice Mungonga Mungonga de Kougou pour Radio-Gabon, la référence. On parle à présent de la célébration ce 16 septembre de la Journée internationale de la protection de la couche de zone décrétée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies en 1994 à Montréal au Canada. Cet événement a pour objectif d'encourager les États à réaliser des activités concrètes conformes aux objectifs du protocole de Montréal relatif aux substances appauvrissant la couche de zone. Les contours de cette journée avec Eldan Eli et Koumba. Suite à la mise en évidence de l'appauvrissement de la couche d'ozone, encore appelée au zoonosphère au début des années 70, des traités internationaux pour la protection de la couche d'ozone, la Convention de Vienne et le protocole de Montréal ont été négociés sous l'égide du Programme des Nations Unies pour l'Environnement et signés respectivement en 1985 et 1987. Ces traités ont été ratifiés par la plupart des pays du monde. Ils ont permis d'obtenir comme premier résultat une réduction de plus de 80% de la production et de la consommation des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Depuis 1994, la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone commémore la signature du protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone. Elle est l'occasion de sensibiliser aux efforts nécessaires pour la protection de celle-ci, mais aussi de célébrer le succès de la coopération qui a permis d'enrayer sa disparition. Le sujet est certes préoccupant, mais la dernière évaluation scientifique de l'appauvissement de la couche d'ozone réalisée en 2018 démontre que certaines parties de cet élément de la stratosphère se sont rétablis à un rythme de 1 à 3% par décennie depuis l'an 2000. Et selon les prévisions, l'ozone de l'hémisphère nord et de l'attitude moyenne guérira complètement d'ici 2030. Les efforts de protection de l'ozoneosphère ont également contribué à la lutte contre le changement climatique en évitant les émissions d'environ 135 milliards de tonnes entre 1990 et 2010. C'est aussi cette guérison qui est célébrée lors de la journée mondiale de la protection de la couche d'ozone. Au Gabon, des efforts sont également fournis pour protéger la couche d'ozone. Au ministère de l'Environnement, il existe un bureau dénommé ozone chargé des questions irrelatives. Mais aussi, un plan national a été mis en place en vue de réduire progressivement d'ici 2023 des substances nocives à la détérioration de la couche d'ozone. La planète Terre est l'un des endroits du système solaire riche en biodiversité. Plusieurs facteurs contribuent à préserver la vie sur Terre et certains gaz participent à cela comme la couche d'ozone essentielle à la vie. Sur cette question de la protection de la couche d'ozone, Issa Stimifan nous en dit plus. C'est une enveloppe gazeuse permettant d'absorber le rayonnement solaire et ainsi procurer de l'air. Docteur Nikes, Rabé-Kongo, géomorphologue. Si cette ozone venait à disparaître, disons qu'il n'y aurait plus de vie, cela va laisser passer jusqu'au niveau de la Terre des radiations. Donc le soleil émet des radiations qui vont causer des cancers pour certaines personnes, qui vont causer la perte de certaines espèces, etc. La disparition de ce gaz est vraiment néfaste pour elle. Qu'est-ce qui serait à l'origine de la destruction de ce gaz essentiel ? Cette couche-là est aujourd'hui menacée à cause des activités humaines. L'activité principale, c'est que l'être humain émet dans l'atmosphère des composants qu'on appelle les CFC, qui sont, pour parler simple, c'est les contenus de nos bombes, ce qu'on appelle souvent au quartier, et fritox, ou alors de gaz qu'on prend pour faire de la réfrigération. Le soleil émet des températures très élevées, et si la couche d'ozone n'est plus épaisse, un jeu de dérèglement climatique intervient. Cette enveloppe qui fait l'effet d'une serre, parce que quand il fait nuit, quand le soleil ne chauffe pas, donc c'est la terre qui va émerge de la chaleur, et chaleur pour que toute cette chaleur ne parte pas, pour que la terre ne devienne pas froide. Donc cette enveloppe-là piège cette température-là, et la bloque. À l'inverse aussi, quand il fait jour, le soleil envoie de très fortes températures sur terre. Passer cet effet n'était pas là, l'effet va renvoyer dans l'atmosphère, la haute atmosphère, plus de 80% de cette température-là. Préserver la couche d'ozone permet de limiter les effets de la chaleur du soleil sur la terre. Je vous le disais en titre, le maire de Libreville, Léon Zouet, en garde à vue depuis vendredi au B2, lors de sa présentation au parquet lundi, il a été victime d'une attaque cardiaque au dire des médecins, dépêché par le procureur de la République pour s'assurer de son état de santé. Il a été transporté en urgence à l'hôpital d'instruction des armées au Marbongo-en-Dimba. La procédure d'instruction est donc suspendue. Il sera de nouveau présenté devant le parquet. Pour la poursuite de l'instruction, son conseil en la personne de Maître Lubin-Tountou dit ne pas être informé de son état de santé actuel. Maître Lubin-Tountou est au micro de Gaël Mbimba-Okoko. Monsieur le maire de Libreville, Monsieur Nzouet, Léandre était en garde à vue au B2 depuis vendredi. Il a été présenté au parquet hier en matinée. Il attendait d'être reçu par Monsieur le procureur de la République lorsqu'effectivement il a eu malheureusement au constat de tous cette attaque cardiaque de dire des médecins. Et le procureur de la République avait dépêché rapidement sur les lieux un médecin pour venir s'enquérir de l'état de santé de Monsieur Nzouet. Et ensuite il a été transporté à l'hôpital d'instruction des armées où je pense qu'il se trouve actuellement. En réalité, ce que nous attendons pour la suite de la procédure, il faut savoir que la procédure s'arrête à ce moment précis et doit être reprise au niveau de cet arrêté. C'est-à-dire qu'il sera, de mon point de vue, à nouveau présenté. Si les conditions le permettent, il sera à nouveau présenté devant le procureur de la République pour que l'instruction se poursuive, tel qu'elle avait commencé. Je n'ai pas de nouvelles, je n'ai aucune nouvelle sur son état de santé. Je ne suis pas un médecin. Je dois vous dire que je n'ai pas eu la possibilité de savoir exactement entre hier et aujourd'hui, savoir l'évolution de son état de santé. Mais je suppose qu'il est pris en charge dans une structure qui offre les meilleurs qualités de soins, comme tout le monde sait dans ce pays. L'infection qui est retenue, c'est le détournement de données publiques. C'est l'enquête qui nous permettra de savoir si cette infection est constituée ou pas. Pour l'instant, je pense qu'il, comme tout le monde, bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'à ce que la culpabilité soit totalement établie à son égard. L'actualité hors de nos frontières avec vous, Liz, au Bonangoro. On va la chercher au pas de course, d'abord au Cameroun et ensuite en République démocratique du Congo. L'opération militaire pour sécuriser la ville de Bamenda, dans le nord-ouest anglophone camerouna, se poursuit. Opération nommée Bamenda Clean, Bamenda Prop, lancée mardi 8 septembre par l'armée pour tenter de neutraliser les groupes séparatistes après des violences. Plusieurs centaines de militaires ont été déployés en ville pour effectuer des contrôles d'identité. L'attention est élevée. Une note en santé, une nouvelle menace sanitaire pour les villes africaines, vient de faire son apparition un moustique vecteur du paludisme. Ce moustique est déjà implanté dans la ville de Djibouti depuis quelques années et il a été repéré en Ethiopie et au Soudan. Au Congo, la session parlementaire de septembre s'est ouverte ce mardi 15 septembre à Kinshasa. Parmi les nombreux sujets sur table, le projet de loi de finances pour 2021, mais aussi beaucoup de réformes et décisions attendues, notamment sur les questions qui ont créé la polémique entre les partenaires au pouvoir, CACHE et FCC, comme la réforme du cadre des élections. Merci Lise au bon en gros pour toutes ces nouvelles. Tout de suite, la page de sport. La page de sport de ce journal est essentiellement consacrée au ton fable, basketball et du football, avec la fin récemment du stage de renforcement des capacités des journalistes sportifs organisés à Lambaréné, Ulrich Koupangoy. Les journalistes sportifs gamonais mieux outillés après le séminaire de renforcement des capacités de Lambaréné, cette formation a recoupé une trentaine de journalistes sportifs provenant de plusieurs organes de presse audiovisuel, presse écrite et presse en ligne. Les séminaristes ont enrichi leur connaissance autour de plusieurs modules. Pablo Mousso Djengoma, officier média à la Fédération Gabonaise de football, s'est félicité des enseignements donnés aux stagiaires. Il est au micro de David Maguena. Nous pensons que les experts que nous avons choisis ont une influence en termes d'expérience sur les jeunes qui veulent effectivement avoir les outils en ce qui concerne la pratique de ce métier qu'est le journalisme. Donc pour nous c'est un programme très ambitieux. Je ne doute pas à un seul instant que ça va forcément déteindre sur le travail qualitatif parce que nous voulons un travail qualitatif avec la prolifération des médias en ligne, la télévision, les radios. Je pense qu'il y a une course vers l'exclusivité, une course vers l'oscoop, mais il est toujours important de donner une information finie. Je reste confiant qu'en prelude à la nouvelle saison, en prelude au match de l'équipe nationale comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'articité nationale de 2020, ce module de formation était fondamental pour donner les outils à ce journaliste. La Fédération Française de Basketball va honorer Géraldine Iema-Rober Après avoir évolué dans plusieurs clubs professionnels de basketball, la Dine Fédération a décidé de remettre un ballon de cristal à l'ex-internationale gabonaise, une façon de rendre hommage à l'ancienne hélière de Montpellier-Latte et de Lyon-Asvel. C'est ce vendredi 18 septembre à Paris que la Gabonaise de 40 ans va recevoir cette distinction, un trophée qui récompense les grands acteurs de la balle orange française, un honneur pour notre pays, le Gabon. Et puis c'est l'Egypte qui va organiser l'édition 2020 des championnats d'Afrique U18 de basketball masculin et féminin. Ce sera en décembre, mais les dates des deux compétitions ne sont pas encore précisées. Initialement prévues en août, les deux compétitions n'ont pu se tenir en raison du coronavirus. L'Egypte remplace la Guinée équatoriale et le Mali respectivement pour abriter le tournoi masculin et féminin. Les championnats d'Afrique U18 de basketball qualifient deux pays pour les mondiaux U19 dont l'édition prochaine a lieu en 2021. A noter que le Mali est tenant du titre des tournois dans les deux catégories. 12 nations prennent part à la compétition. Du football, la Gambie va se rendre en Algarve dans le sud du Portugal pour un camp d'entraînement du 5 au 14 octobre 2020. Au menu, un match amical face au Cili de Guinée-Conakry de 13 octobre, les scorpions prévoient un second match contre un adversaire à déterminer. Une préparation qui va permettre aux hommes de Tom Sainfit d'être fin prêts en prélude à la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Cannes 2021 qui vont les opposer aux Panthères du Gabon. Le 9 et 17 novembre prochains, la Gambie est actuellement leader de son groupe avec le Gabon devant la République démocratique du Congo et l'Angola. On reste dans le football. Suite à l'injonction de la FIFA, la commission électorale de la Fédération Bissau-Guinéenne de football a retenu six candidats pour l'élection fédérale. Il s'agit de Fernando Tavares, Antonio Barbosa, Paul Mendoza, Carlos Alberto Mendes, etc. Benelivio Cabral Insali et Moutaro Bari. Initialement prévus pour le 25 juillet dernier, les élections ont été reportées à la dernière minute. L'Assemblée Générale Élective de la dite fédération va se tenir au plus tard, le 30 septembre, du Tonfa pour terminer. La Fédération Gabonaise de Tonfa, celle de France et Sécurité, organise un stage et des passages de grade. Pendant une semaine, les amoureux des sports de combat se donnent rendez-vous au club saoudi de Libreville dans le premier arrondissement. Il sera question d'outiller les stagiaires à travers les exercices pratiques du Tonfa. Une dizaine de pratiquants participent à ce stage. Cette institution prépare également l'Assemblée Générale Élective pour le renouvellement de son bureau fédéral, dirigé actuellement par le maître Alain Diengui Iwangou. Ulrich Koupangoy du service des sports. À présent, le rappel des titres. La reconnaissance légale du mariage coutumier discutée ce matin à l'Assemblée Nationale. La proposition de loi portée par le sénateur Ernest Ndassi Gikula devrait bientôt passer en commission pour son examen plus approfondi. Les personnes vivant avec un handicap sensibilisées dès aujourd'hui sur les mesures barrières de lutte contre la Covid-19, c'est dans le cadre du projet d'appui à ces personnes lancé ce mardi par l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Madeleine Baird, ministre de l'Enseignement professionnel, reçue ce matin à la primature par le premier ministre chef du gouvernement, Rose Christiano Souka Raponda, les questions de la rentrée académique 2020-2021, et le volet construction ont constitué l'essentiel de leurs échanges. Et puis la procédure d'instruction devant le parquet du maire de Libreville, Léonzoué, suspendu pour des raisons médicales, et il a été victime d'une attaque cardiaque. En page magazine de cette édition d'information, la rédaction de Radio Gabon s'intéresse à l'éducation environnementale, notamment de le plus jeune âge, Ferdinand Ditengu Mboumi. C'est la fin de cette principale édition d'information préparée par l'ensemble de la rédaction de Radio Gabon, à la mise en ombre de Léopold Lombo, au montage chez Limaneya, à la réalisation Ryan Ziengi, je suis Rokia Mounime, merci de nous avoir suivis, à demain. Vous êtes câblé sur Radio Gabon, émettant de Libreville, 88.7 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada